Si je vous parle de Desmond Miles ou encore de Leila Hassan, ces noms ne vous sont pas inconnus, étant donné que ce sont les deux protagonistes du présent qui nous ont le plus accompagnés durant toute l'aventure Assassin's Creed de 2007 à 2020. Mais du coup, pourquoi aborder leurs prénoms trois années après la disparition de Leila ? Et bien tout simplement parce que je pense, et certains parmi vous aussi on a pu en discuter durant les lives, que Leila et Desmond pourraient être les futurs Adam et Eve. Salut la confrérie, c'est Furze, j'espère que vous allez bien et voyons de suite ensemble comment et pourquoi d'après moi, Desmond et Leila seront les futurs Adam et Eve. Revenons d'abord dans un premier temps sur Adam et Eve. Qui sont-ils ? D'après le wiki Assassin's Creed, et bien il faut savoir que ces deux personnages sont des hybrides qui sont nés d'une liaison entre un membre de la première civilisation et un être humain. Donc en gros, tous deux, ce sont les premiers assassins, même si à l'époque ils ne s'appelaient pas les assassins, et ce sont des ancêtres très lointains à la fois de Clay Kazmarek et Desmond Miles. Donc d'un côté, ils sont à l'origine des assassins, mais de l'autre, l'un de leurs fils, Cain, assassina son frère Abel afin de lui dérober la pomme d'Eden et donc il donnera à terme naissance à un groupe que l'on connaît, l'Ordre des Templiers. Donc en soi, ils sont originaires de ce conflit millénaire. Mais si on ne regarde pas uniquement l'univers de Assassin's Creed, Adam et Eve sont en réalité les premiers hommes à avoir été créés par une force supérieure. Donc revenons-en à Desmond et Layla. On le sait, le but de Desmond tout au long de son histoire dans Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood Révélation et Assassin's Creed 3, c'est d'empêcher le tragique événement du 21 décembre 2012, à savoir la fin du monde. Se passe ce qu'il se passe, il est confronté à Junon, pose sa main sur le piédestal et finit par mourir tout du moins, c'est ce que l'on pensait jusqu'à 2020. Puisque, roulement de tambour, il est de retour sous la forme du lecteur. Alors ça n'a pas été confirmé officiellement par Ubisoft, mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que Desmond est le lecteur étant donné que ce soit en VO ou bien en VF. Ce personnage a exactement la même voix, à savoir Nolan North en anglais et Nicolas Charbonneau en français. Donc on le sait, il n'est pas mort à proprement parler. Certes, son enveloppe corporelle est décédée et n'est plus, mais son esprit, lui, a été conservé dans le Gris. Gris dans lequel il sera rejoint par Leila puisque, depuis Assassin's Creed Origins, nous incarnons la chère Leila Hassan dans le présent, qui est rejoint au fil de son aventure par premièrement William Miles dans Assassin's Creed Origins à la toute fin, puis par Rebecca et Sean dans Assassin's Creed Valhalla. Tous ensemble, ils vont aller à Yggdrasil, Leila se connecte directement au dispositif d'Yggdrasil et se retrouve à son tour dans le Gris sous son enveloppe corporelle. Elle avance dans ce dernier, se retrouve confrontée à Basim Ibn Ishaq. Ce dernier réussit à s'éjapper du Gris, reprend le bâton d'Hermès Trismégiste, laissant Leila seule en Norvège, coincée dans le Gris. C'est alors qu'elle rencontre le lecteur, aka Desmond Miles. Ce dernier lui apprend que même si elle souhaite quitter le Gris et retrouver son enveloppe corporelle, elle le peut, mais à partir du moment où elle quittera le Gris, eh bien, elle mourra dans la minute, étant donné que son corps a été exposé à des radiations pendant une très longue période, et ainsi, sans le bâton de Hermès Trismégiste que Basim vient de lui voler, eh bien, elle décèdera dans la minute. Elle a donc le choix. Soit elle reste enfermée dans le Gris avec ce fameux Desmond Miles, ce lecteur, pour l'aider à chercher une solution, soit elle décide de le quitter, de retourner dans le monde des vivants, mais alors dans la minute, eh bien, elle décède. Le choix, il est vite fait, elle décide de rester avec le lecteur afin de chercher une solution, et c'est comme ça que se termine Assassin's Creed Valhalla, et j'irai même plus loin en disant c'est comme ça que se conclut le présent. Donc, jusqu'à présent, on était vraiment sur du factuel, c'est ce qui se passe dans Assassin's Creed, mais à partir de maintenant, eh bien, on va commencer à théoriser. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne après la sortie de Assassin's Creed Mirage, eh bien, vous avez vu qu'on vous a sorti une vidéo sur la fin cachée de Assassin's Creed Mirage. En effet, dans le jeu de base, eh bien, il y a très peu de présents pour ne pas dire pas du tout. L'introduction du jeu se fait avec William Miles qui nous intronise un petit peu le personnage que l'on incarnera, à savoir Basim Ibn Ishaq. Mais pour ce qui est de sa conclusion, eh bien, l'on n'a rien du tout dans le présent, en tout cas. Enfin, c'est ce que l'on pensait, jusqu'à ce que quelques semaines après la sortie de Assassin's Creed Mirage en octobre 2023, un certain Slider V2 a réussi à farfouiller un petit peu dans les dossiers du jeu Assassin's Creed Mirage et à retirer certains éléments très intéressants, à savoir une cinématique cachée avec des voix. Bon, après, le youtuber Jonathan, on vous a déjà fait une vidéo dessus, a réussi à retrouver les voix en français, et c'est là que ça devient intéressant. Le présent, dans Assassin's Creed Mirage, celui qui a été supprimé et mis dans les fichiers du jeu, ne se déroule plus dans le présent, mais bien dans le futur, puisque l'on a deux protagonistes, si je puis dire, qui échangent. Et durant leur discussion, l'on peut attendre un nom nous étant familier, William Miles, mais ce dernier n'est pas abordé comme étant un personnage du présent, on en parle comme un personnage qu'on a loupé dans les cours d'histoire, un personnage du 21e siècle, il y a bien longtemps, juste avant le grand changement de l'histoire ancienne. Donc tout ça pour vous dire que, dans la scène qui nous est montrée, on voit bien que les événements autour des Miles et donc de Leila Hassan, Desmond Miles, Rebecca Crane, Sean Hastings se déroulent il y a bien bien longtemps. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et surtout, pourquoi faire un bon un point dans le futur entre ces deux jeux ? Eh bien, j'ai ma petite idée. Déjà, à l'heure actuelle aujourd'hui, dans la vraie vie, pas dans le jeu, on est déjà capable un petit peu de cloner des animaux. On a des exemples de chèvres qui ont été clonés, mais on n'est pas au point pour cloner des corps humains. Donc, supposons que dans un siècle, nous arrivions à cloner des corps humains, et si jamais ce n'est pas le cas, peut-être que dans un siècle, les assassins du futur auront réussi à récupérer les corps de peut-être Desmond Miles et Leila Hassan, tous deux conservés en bonne et due forme. On le sait aujourd'hui, il y a diverses façons de conserver des corps. Non, je suis pas chelou, je vous promets. Mais en tout cas, pour moi, d'ici un siècle et donc dans l'avenir de Assassin's Creed, eh bien, on aura la possibilité de ravoir les corps à la fois de Desmond et de Leila. Mais à quoi cela servirait d'avoir les enveloppes corporelles endommagées de ces deux protagonistes, s'ils ne sont pas viables ? Et bien, encore une fois, si votre mémoire est bonne, vous le savez, le sueur d'Eden permet de restaurer les corps, enfin, de soigner des corps avec des blessures diverses. Et donc, le fait de soigner un corps qui est bien endommagé, que ce soit Desmond Miles ou alors Leila Hassan à cause de la radioactivité, rendrait de nouveau ces enveloppes corporelles viables et donc l'on pourrait réintégrer une conscience dans ces dernières. Et donc, si votre mémoire est bonne, eh bien, les consciences de Desmond et de Leila sont conservées dans le gris. Et pas pour n'importe quelle raison, ils sont là pour essayer de trouver une solution. Desmond Miles ayant certes réussi à empêcher la catastrophe du 21 décembre 2012, mais vous connaissez peut-être l'effet papillon, eh bien, le fait d'empêcher une catastrophe à l'instant T peut en produire une autre plus tard, voire même beaucoup plus grosse, et ce que ce soit demain, dans dix jours, un an, voire même plusieurs décennies. Mais du coup, où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, si tout simplement, l'extinction de l'humanité était inévitable. Et si une autre catastrophe se déroulait dans plusieurs décennies et donc dans le futur présent de Assassin's Creed, que ce soit dans Red, Exeux, ou même un autre jeu ? Comment ferions-nous pour éviter tout cela, là où on le sait, Desmond et Leila sont des ancêtres directs de ce fait, de Adam et Eve ? L'on pourrait même s'autoriser à dire, après les événements de Assassin's Creed Valhalla, là où on apprenait que les Isu pouvaient se réincarner en humains, que Desmond et Leila sont des réincarnations de Adam et Eve. Tous deux enfermés, je le rappelle, dans le gris pendant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Les événements du présent, d'après Tom Anderson et d'après la cinématique cachée, se dérouleront désormais dans le futur. Donc, et si, pendant toutes ces décennies, slash tous ces siècles, Desmond et Leila ont réussi à vraiment trouver une solution ? Eh bien, la solution, il l'aura avec eux dans le gris, mais serait coincé à l'intérieur. Ne reste plus qu'alors, dans le futur, à reprendre leur conscience, les remettre dans des enveloppes corporelles, que ce soit grâce à un clonage ou alors avec la résurrection de leur corps grâce au sueur. Et ainsi, ces deux protagonistes pourraient revenir à la vie, et deux options s'offrent à nous. Soit ils arrivent à empêcher directement la catastrophe, et ainsi deviennent les nouveaux pionniers, comme ça devait être le cas à la fin de Assassin's Creed 3. On l'avait vu dans une sorte de prédiction qui avait été faite par Junon. Ou alors, à l'inverse, l'humanité est détruite avant qu'ils aient été ramenés à la vie, et une fois que tout le monde a disparu, eh bien, Leila et Desmond dans le cas où un clone aurait été fait, seraient remis après coup dans un corps, devenant les nouveaux Adam et Eve, de qui découlerait une nouvelle humanité, et ainsi bouclerait ce conflit entre Assassin et Templier, étant donné qu'il ne resterait plus que Leila et Desmond, deux anciens assassins. Ne reste plus qu'à voir si la boucle est vraiment bouclée, ou si à leur tour, ils auront deux enfants, et que l'un des deux, eh bien, assassinera l'autre afin de récupérer un objet d'Eden. Et voilà qui conclut cette théorie, j'espère qu'elle a un petit peu terre-à-terre, et qu'elle se réalisera à l'avenir, ça pourrait être un bon twist et une bonne conclusion à Assassin's Creed. Si vous aimez vous aussi, vous partagez cette théorie, et que vous adhérez, dites-le nous en commentaire et partagez en masse cette vidéo, et bien évidemment, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, et le commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, moi je vous dis, c'était First pour la Mass Experience en direct de vos écrans, et sur ces belles paroles, paix et sérénité tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada